bonjour dans cette présentation nous allons voir ce que l'on appelle la géométrie des pixels c'est à dire leur organisation spatiale dans un écran puis nous verrons les différentes façons de les contrôler par l'intermédiaire du pilote de gris ou gate driver en anglais il faut savoir que dans les écrans lcd tous les pixels ne sont pas toujours ordonnés de la même manière classiquement dans un écran lcd tft chaque pixel est constitué de trois sous pixels représentant les trois couleurs primaires rgb ou dans l'autre sens bgr ce qui revient au même dans une configuration standard tous les pixels sont ordonnés verticalement cette structure est dite rgb en bande verticale dans d'autres écrans les pixels peut être ordonnés horizontalement on l'appelle rgb en bande horizontale il existe plusieurs autres configurations le but de toutes ces technologies est d'adapter l'affichage au système visuel humain afin d'obtenir des images de haute résolution dans les autres exemples de configuration des pixels on trouve le modèle rgb en mosaïque ici la disposition des trois sous pixels est différente d'une ligne à une autre sur la première ligne il ya un pixel ordonné en rgb sur la deuxième ligne le pixel est ordonné en brg puis sur la troisième ligne le pixel est ordonné en gbr et ainsi de suite dans les écrans appelés rgb delta il ya un décalage entre les pixels d'une ligne à celle qui la suit certains écrans ont des pixels composés de plus de trois couleurs primaires ils sont appelés écrans à couleur multi primaires cette caractéristique technique est notée en abréviation anglaise mpc pour multi primary color en tant que combinaison de couleurs on peut trouver pour un pixel quatre sous pixels composé du rouge vert bleu et jaune ou rouge vert bleu et blanc certains en cinq sous pixels rouge vert bleu jaune et cyan entre ou parfois un pixel composé de six sous pixels en ajoutant le magenta aux cinq couleurs précédentes certaines entreprises ont opté pour un concept totalement différent en ce qui concerne la géométrie des pixels ses écrans ont été appelés pentailles leur conception est basée sur le principe que l'oeil humain ne perçoit pas les trois couleurs primaires rouge vert et bleu de la même manière dans une rétine humaine il existe deux types de cellules photoréceptrices les bâtonnets sont de loin les plus nombreux mais ne sont pas impliqués dans la perception des couleurs cette tâche revient aux cellules appelées cônes en raison de leur forme dans l'oeil humain il en existe trois types appelés sml selon la longueur dents de la lumière le cône s est pour la couleur bleue le cône m pour le vert et le cône l pour le rouge le nombre de cônes est différent selon le type de couleurs les cônes bleus sont les moins fréquents puis viennent les cônes vert tandis que les cônes rouges sont les plus fréquents à partir de ces observations certains fabricants propose de reproduire dans un écran le même principe que les cellules photosensibles de la rétine en modifiant la répartition et la taille des sous pixels dans un écran sur cette illustration est représenté à gauche une configuration classique appelée rgb en bande chaque pixel est composé de trois sous pixels rgb à droite est représentée la géométrie des pixels dans un écran de type pantail rgbg ici chaque pixel est composé de deux sous pixels rg ou bg dans la famille des écrans pantail il existe plusieurs modèles nous voyons ici deux exemples de pantail à gauche l'un des plus connus le pantail rgbg et à droite un pantail diamant l'une des critiques fait au pantail est qu'il contient moins de sous pixels en effet si on prend deux écrans de même définition par exemple un 4k le pantail aura théoriquement le même nombre de pixels que le rgb classique mais en réalité si on compte le nombre de sous pixels il en contiendra un tiers de moins une autre critique de la technologie pantail est que si vous regardez attentivement l'écran vous pouvez voir un aspect assuré de l'écran en raison de la disposition particulière des sous pixels il est nécessaire d'avoir une résolution d'écran supérieure à 400 ppi pour que l'oeil humain ne perçoivent pas cette anomalie les pixels peuvent être contrôlés de différentes manières tout d'abord le sens de balayage peut être de gauche à droite si le pilote de la grille le gate driver est installé sur le côté gauche de l'écran sa direction sera inversée si le pilote est placé sur le côté droit de l'écran une autre façon de balayer les lignes et plus rapidement et le mode dit entrelacé les lignes impaires sont par exemple contrôlées par le guide driver placé sur le côté gauche de l'écran et les lignes paire par le pilote placé sur le côté droit pour l'illustration ce balayage est décomposé ligne après ligne mais en réalité le balayage se fait de manière ultra rapide sur les grands écrans pour que les pixels placés sur une même ligne soit activé en même temps on utilise un balayage bilatéral cette technique est appelée dual side driving que l'on peut traduire par une double commande latérale voici un exemple de double balayage qui inverse la polarité entre chaque pixel dans une direction certains pixels auront une polarité positive et le balayage dans l'autre direction donnera une polarité négative à d'autres pixels à la trame suivante la polarité de chaque ligne peut être inversée cette technique permet d'éviter que le cristal liquide ne se fige et ne perdent ses propriétés optoélectriques au revoir et à une prochaine vidéo